Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 astuces et demi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de filmer un clip, un court-métrage ou une vidéo que vous voulez faire un petit peu stylé et de vous rendre compte qu'après coup vous avez raté certains plans et que vous êtes complètement dans l'impossibilité de re-shooter mais vous aimeriez bien sortir la vidéo et vous savez pas trop quoi faire avec ces plans pourris. Et bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment on a pu sauver des plans qui étaient un peu nuls pour les intégrer dans un clip qu'on a réalisé il y a un an et ça commence tout de suite. Alors malheureusement j'en ai plus les rushs d'origine pour vous montrer des bons exemples parlants parce que je me suis fait voler le disque dur ou que je l'ai perdu j'en sais rien. Du coup vous allez voir des images du clip après post-production, vous en faites pas c'est normal. Donc déjà replaçons le contexte. Il y a un peu plus d'un an avec un pote on avait envie de réaliser des vidéos et on faisait beaucoup de vidéos en amateur entre nous pour des groupes de musique. Et il y a un truc qu'on voulait faire à tout prix c'était un clip et on est tombé sur un groupe de jeunes qu'on connaissait un petit peu à qui on a proposé de faire leur premier clip sachant que c'était un clip zéro budget c'est à dire qu'eux ne mettaient pas d'argent dedans, ils nous payaient pas et nous non plus on attendait pas forcément une rémunération on voulait juste se faire un peu la main. On a réussi à trouver un super lieu qui était un hangar qu'on nous a prêté gracieusement toute une après-midi. Le groupe de musique a ramené tous ses instruments ils ont pu nous ramener une enceinte pour qu'on ait un super son de manière à savoir à quel moment jouer et on avait décidé de filmer ça assez simplement avec deux caméras qui tournaient en même temps et on leur faisait répéter plusieurs fois les prises pour avoir plusieurs angles de vue. On a aussi choisi d'utiliser un iPhone 5S puisqu'on pouvait avoir de la slow motion avec celui-là ce qu'on n'a pas forcément avec les deux appareils qu'on a utilisé. Sauf que tous nos plans filmés à l'iPhone étaient dans des conditions un peu nulles donc non seulement on se retrouvait avec des plans qui étaient d'une qualité moindre et qu'on doublait en termes de taille puisqu'on passait de 720p à 1080p et on avait du grain de partout. Le problème c'est que certains de ces plans étaient cools et on était dans l'impossibilité de re-shooter parce qu'on ne pouvait pas avoir le hangar de nouveau et aussi parce que le groupe de musique venant d'un petit peu partout dans la région c'était très compliqué de trouver une date. Sans compter qu'il aurait fallu qu'ils aient exactement les mêmes vêtements qu'ils soient positionnés au même endroit donc ça aurait été une galère sans nom pour quelques plans. Du coup j'ai commencé le montage de ce clip en excluant les plans qui étaient filmés à l'iPhone parce que pour moi ils étaient inexploitables. Sauf qu'on avait toute une séquence qu'on ne pouvait pas zapper puisqu'elle faisait partie de la construction du clip et qu'on n'avait pu filmer qu'à l'iPhone puisqu'on a voulu entièrement en slow motion. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Comme je l'ai dit, on ne pouvait pas re-shooter les vidéos. On pouvait si on souhaitait abandonner le projet mais c'était dommage parce qu'on avait déjà investi beaucoup de temps dedans et moi j'en étais sûrement déjà à 5 ou 6 heures de montage et ça me faisait chier de sortir un clip un petit peu moyen. Et bien plutôt que d'aller re-shooter je me suis servi du fait que les images étaient dégueulasses. Il y a un effet que tout le monde fait en ce moment et qui est assez connu c'est celui de l'aberration chromatique. Si vous ne voyez pas ce que c'est, un petit exemple. Voilà, au moins vous comprenez. C'est un effet qui peut être réalisé dans tous les logiciels de montage. Moi je le fais très facilement sur Premiere Pro et d'ailleurs je vais vous montrer comment le faire. Dans un premier temps, il vous faut dupliquer votre vidéo de manière à l'avoir en 3 exemplaires. Assurez-vous que tout soit synchronisé sur la timeline de manière à ce qu'il n'y ait pas de décalage entre les vidéos. Une fois que c'est fait, sur chacune des vidéos vous allez appliquer un effet qui est la balance des couleurs. Une des vidéos ne va comporter que des tons rouges une vidéo que des tons bleus et la dernière que des tons verts. Une fois que c'est fait, vous devez avoir une vidéo qui est soit très rouge, soit très bleue, soit très verte. Pour pouvoir modifier tout ça, il suffit de modifier ce petit réglage en passant la vidéo en mode densité linéaire moins. Si jamais vous n'avez pas ce mode, n'hésitez pas à tester tous les autres. Ça a peut-être un autre nom dans les autres logiciels de montage où d'autres options peuvent effectuer un meilleur rendu. Une fois qu'on a fait ça, on voit que notre image est revenue à la normale. Mais comment peut-on faire l'aberration chromatique ? Et bien tout simplement en jouant sur deux choses. Soit l'échelle d'une des vidéos soit, en l'occurrence, la position. Il suffit juste après d'être un petit peu habile et de savoir quand le positionner pour pas que ce soit non plus trop fort. Et vous obtenez un rendu qui du coup est un petit peu dégueulasse mais qui est stylé. Et en l'occurrence, ça passait super bien avec les vidéocrates. Du coup, sur la plupart des vidéos d'iPhone, on a utilisé ça de manière à ce qu'en fait, ça n'abîme pas vraiment l'œil puisque ça paraît logique. C'est comme si on avait volontairement dégradé la qualité de la vidéo. On l'a fait aussi sur quelques vidéos qui étaient filmées en full HD de manière à ce qu'on ne perde pas complètement le spectateur. Mais il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu faire. Si on avait voulu, on aurait pu aussi utiliser de la surimpression en mettant une vidéo par-dessus une autre. Par exemple, en utilisant ce qu'on appelle des b-rolls ou des inserts qui sont des vidéos qui n'ont rien à voir directement avec le clip qu'on était en train de tourner mais qui aurait pu être juste une guitare de très près ou n'importe quelle image de stock que j'aurais pu récupérer sur une bande d'images. Vous avez aussi le design assez standard qui reprend les écrans des vieilles caméras avec le petit bouton rec en haut à droite, un cadre qui est dessiné, etc. Ça donne un effet vidéo mais du coup, c'est un style et ça ne fait plus vidéo nulle. Mais ton exemple, il ne marche que pour les clips, non ? Il existe énormément de solutions possibles selon le type de vidéo que vous avez faite, bien évidemment. Par exemple, comme je disais juste avant, le fait d'utiliser des inserts, ça peut vous sauver la vie. Imaginez que vous ayez filmé un dialogue entre deux personnes, la mise au point est un petit peu floue mais en même temps, vous ne pouvez pas re-shooter pour plein de raisons. Et bien à ce moment-là, avec des inserts, vous pouvez jouer sur les différents plans que vous avez. Vous pouvez utiliser un plan large avec vos deux acteurs qui discutent, le plan d'un des deux acteurs qui est net, l'autre un tout petit peu en trichant et puis utiliser un insert qui va montrer le ciel pendant que l'autre personne parle avec une voix qui serait plutôt en off. Vous pouvez utiliser de beaucoup de procédés stylistiques pour sauver tout ça. Après, il faut juste que ça ne dénature pas complètement la vidéo. Nous, en l'occurrence, le groupe de musique a complètement adoré l'idée. Mon collègue aussi, puisque du coup, on était deux sur le montage et moi, j'étais content de pouvoir faire cet effet parce que je le fais maintenant assez facilement et c'est un style que j'aime beaucoup. N'hésitez pas aussi à utiliser des transitions dans le même style que l'aberration chromatique. Vous avez des transitions dites glitz que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube et que vous pouvez incruster sur vos vidéos. Ça permet de faire le job et du coup, de masquer quelques petits défauts que vous pouvez avoir. Et ici, par exemple, j'ai complètement oublié de faire ma mise au point et que j'ai ruiné trois heures de rush. Attention par contre, une vidéo ne peut pas être sauvée complètement si vous avez tout raté. Ne vous amusez pas non plus forcément à faire ça pour une vidéo facecam. Ça marche pour des petits plans, des durées de 10 à 20 secondes grand maximum. Si c'est toute une vidéo d'une heure que vous avez raté, ça ne marchera pas. Ou alors, il faut être vraiment très très doué et personnellement, je n'ai pas de niveau donc pas de conseils à donner là-dessus. C'est tout pour moi. J'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Certaines personnes m'ont demandé s'il y allait avoir bientôt un nouvel épisode d'image par image. Il faut savoir que ces épisodes me prennent énormément de temps à faire parce que du coup, ils sont plus travaillés. C'est que de la voix off. Donc, il y a de l'illustration. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dedans. Donc, il y a bien un épisode en préparation. Il a été écrit. J'ai commencé à le tourner et je vais aussi faire beaucoup de motion design si je peux dessus de manière à le rendre beaucoup plus intéressant visuellement. Format existe toujours. En attendant, si vous voulez toujours plus d'infos, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et un peu sur Instagram. C'est là où je balance le plus d'infos. Comme toujours, un petit partage, un pouce bleu, un abonnement, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de créer et ciao ! Sous-titrage ST' 501